Quoi de plus bon que d'être informé, Madame, Messieurs, bienvenue à ces bulletins de météo de ce mercredi 27 septembre 2023. Nous sommes dans la ville de Kinshasa qui pourrait croire qu'aujourd'hui on pourrait arriver à 36 degrés Celsius de chaleur dans cette ville, mais comme Dieu est bon, il nous envoie les nuages pour essayer de calmer la chaleur car elle baissera en fin de journée à atteindre 22 degrés Celsius de température minimale. Qu'une humidité déjà c'est présente dans la ville de Kinshasa, mais avant circule entre 8 à 30 km par heure. La ville de Matadi aussi nous donne déjà une journée ensoleillée, accompagnée des nuages pour calmer aussi la chaleur. Température maximale est de 29 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. Température minimale, aucune humidité, mais avant c'est présente entre 10 à 26 km par heure. Ménace de pluie dans la ville de Mbujimai, dans la ville de Kindou ainsi que Boutembo, mais c'est le soleil qui apparaît bien sûr dans toutes les trois villes. Elle régnera bien sûr à 33 degrés Celsius à Mbujimai, 31 degrés Celsius à Kindou, et la chaleur régnera à 24 degrés Celsius à Mbujimai, 13 degrés Celsius en fin de journée dans la ville de Mbujimai, ce qui va créer un froid. Mbujimai nous donne 20 degrés Celsius, température minimale, et 20 degrés Celsius aussi température minimale pour la ville de Kindou. 70% d'humidité pour Kindou ainsi que Mbujimai et 80% d'humidité pour Mbujimai. Avant c'est présente entre 10 à 25 km par heure pour Mbujimai. La ville de Kindou nous donne 9 à 30 km par heure et Boutembo nous donne 7 à 29 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikwit. Nous remarquons que une menace de pluie s'est présente dans la ville de Kikwit, Goma ainsi que Colouésie, mais le soleil apparaîtra dans toutes les trois villes. 30 degrés Celsius pour Kikwit, 25 degrés Celsius pour Goma, et Colouésie nous donne 29 degrés Celsius de chaleur, 17 degrés Celsius en fin de journée, température minimale pour Colouésie, tandis que Goma nous donne 16 degrés Celsius en fin de journée et 20 degrés Celsius en fin de journée. Pour la ville de Kikwit, 60% d'humidité pour Kikwit. Un vent s'est présente entre 6 à 30 km par heure. Aucune, plutôt 70% d'humidité pour Goma, 12 à 27 km par heure. Et Colouésie nous donne 50% d'humidité avec un vent de 13 à 43 km par heure. C'est la pluie dans la ville de Pandaka, mais le soleil apparaîtra bien sûr après la pluie. Température maximale de 29 degrés Celsius à 21 degrés Celsius de chaleur. 34 degrés Celsius, le soleil dans la ville de Bandoundou, mais avec la présence de nuages qui ne s'est fait pas trop remarquer, parce qu'il apparaît derrière le soleil. 34 degrés Celsius, température maximale à 23 degrés Celsius. Aucune humidité pour Bandoundou, mais un vent s'est présente entre 4 à 24 km par heure. Alors, nous sommes dans la ville de Moanda. Cette ville présente déjà bien sûr le soleil avec accompagné des nuages, bien sûr, 27 degrés Celsius à 23 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité pour Moanda, mais un vent s'est présente entre 13 à 26 km par heure. C'est le soleil de la ville du Kalimi ainsi que Louboumachi, avec la présence qui n'est pas trop remarquable, parce qu'elle apparaît aussi derrière le soleil. La présence de nuages, allez-je dire. 30 degrés Celsius, température élevée pour l'eau de ville, mais 19 degrés Celsius en fin de journée pour Louboumachi et 20 degrés pour Kalimi. Aucune humidité dans l'eau de ville, mais avant s'est présente entre 13 à 34 km par heure et 12 à 38 km par heure pour Louboumachi. Tandis que dans la ville, dès qu'il s'engane, c'est la pluie qui s'annonce dans cette ville, le soleil apparaîtra après la pluie. Bien sûr, il donnera une température ou une chaleur de 30 degrés Celsius à 21 degrés Celsius, température minimale. 70% d'humidité et un vent circule entre 7 à 25 km par heure. La ville de Kananga, c'est une menace de pluie dans cette ville parce que le soleil qui apparaît avec une humidité de 70% et un vent de 10 à 23 km par heure, c'est juste une menace de pluie. Comme je l'ai dit, le soleil apparaît de 29 à 19 degrés Celsius. Et pour terminer ces butins, madame, messieurs, nous sommes dans la ville de Kamina. C'est le soleil qui se cache derrière le nuage, tout simplement le nuage qui va accompagner le soleil durant toute la journée à une chaleur de 31 degrés Celsius et elle baissera en fin de journée à 18 degrés Celsius, température minimale. Aucune humidité se présente dans la ville de Kamina, mais un vent circule entre 13 à 22 km par heure. Madame, messieurs, c'est bel et bien la fin de ce bulletin de météo. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada